Le rapport parlait d'une ambiance favorable à l'homophobie et c'est totalement ce qu'on vivait, c'était systémique, c'était assumé. Il y a une des préfètes qui arrive et qui crie dans le réfectoire « Vous êtes habillés comme des putes, on n'est pas chez les putes ici ». Le catéchisme est obligatoire, il n'y a même pas de question, on ne demande même pas si on veut, c'est un cours en fait. Stanislas, c'est un lycée privé catholique du 6e arrondissement de Paris. Et si on en parle depuis deux semaines, c'est que la toute nouvelle ministre de l'éducation, Amélie Oudea Kastera, a choisi d'y scolariser ses trois enfants. Nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux et qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, qu'ils ont des amis, qu'ils sont bien, qu'ils se sentent en sécurité. Mais leurs arguments ne résistent pas à la réalité des faits. Mediapart a pu rencontrer d'anciens étudiants et employés du lycée. Homophobie, sexisme, absence d'éducation à la sexualité ou cours religieux obligatoires, ils répondent aux nombreux mensonges du directeur et de la ministre de l'éducation. Mediapart 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 Mediapart